Ici, trois questions. Construire quoi ? Construire où ? Construire comment ? Vous entendez que rien ne soit perdu, que pas une force ne s'isole. Tous à la manœuvre, la vaste urgence est là, plus d'art feignant, la poésie ouvrière de civilisation, quoi de plus admirable. Le rêveur, oui le rêveur, le rêveur doit être un pionnier. Je m'entends de souffrance, encore. On dirait qu'on a reculé. Il y a partout des augmentations de superstition, de lâcheté, de surdité, de cécité, d'imbécilité. Oui, allez, oui, tous, d'accord ? Tous, tous, toi, 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 toi. Tous tant que nous sommes, tous grands et petits, puissants et méconnés, illustres et obscurs. Dans toutes nos oeuvres, à la tribune des assemblées, comme devant les fouilles de théâtre, comme dans le recueillement des solitudes. Oui, oui, partout, oui, toujours. Oui, oui, pour combattre les violences et les impostures. Oui, pour réhabiliter, les lapider et les accabler. Oui, pour consoler, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner. Oui, pour transformer l'aumône en assistance, l'iniquité en justice, les nations, en humanité, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rail, l'instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les rois en hommes. Oui, pour ôter des religions, l'enfer et les sociétés le bagnes. Oui, pour être frère, frère, frère du misérable. Oui, pour être frère, frère, frère du misérable, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, de la prostituée, de l'ignorant, de l'esclave, du condamné et du damné. Oui, nous sommes tes fils. Révolution ! C'est beau d'avoir des héros, mais c'est un grand luxe, les héros. Mais oui, les poètes coûtent moins cher. Le pic de notre rencontre, de notre soirée, puisque liberté, égalité, fatalité est sur le point de s'accomplir. Et que c'est un moment précis, à l'heure où nous sommes, je regarde l'heure, je regarde juste l'heure, voilà. C'est à ce moment-là, précisément, qu'en partant de Marseille, à Marseille il y a un monde fou, nous on est nombreux puisqu'on est là. Mais voilà, nous sommes 100 000 à Vitry, ce qui est magnifique, 100 000 personnes. Et en ce moment, à Marseille, il y a vraiment beaucoup de monde dans un gros, gros théâtre. Et bien, tout ça, ça va se faire en concordance. Je voudrais remercier et vous présenter M. Eden Saada, qui a permis à ce que cette rencontre se fasse, puisque Eden, qui est le responsable de l'OMJ, l'Office Municipal de la Jeunesse, a permis à ce que cette rencontre avec Andé puisse se faire. Et c'est un moment important, essentiel, qui va marquer une grande rencontre et un grand chemin. Donc, je laisse la parole à M. Eden Saada. Merci à tous, merci à tous d'être venus ce soir. Un grand merci à Laurent et aux dards émouvants. Ce soir, c'est très important, on a réinscrit la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » sur cette maison qui a une grande histoire. La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Donc, la liberté ne peut exister sans l'égalité, et l'égalité ne peut exister sans la liberté. Et c'est la fraternité qui permet d'assurer la cohésion de la liberté et de l'égalité entre elles. En inscrivant cette devise sur cette maison, on se réapproprie symboliquement ces murs. On ne se les réapproprie pas pour en faire une propriété privée. On se les réapproprie pour les distribuer à l'ensemble de la population vitriote. Ce soir, on mène un grand acte révolutionnaire, qui est le grand enjeu, je pense, de notre époque, qui est de réconcilier le politique et le politique. Grâce à Laurent, les arts émouvants, l'Office municipal de la jeunesse, l'Association pour l'intégration et l'avance républicaine que je préside, nous invitons l'ensemble de la population vitriote, l'ensemble du peuple vitriot, l'ensemble du peuple du Mont-la-Vert à se réapproprier sa souveraineté. Car c'est vous seul qui avez le destin commun entre vos mains. C'est à vous d'oeuvrer pour transformer la société, car c'est une société qui est en proie à de grands périls, mais c'est une société qui présente beaucoup d'espoir. Et ces espoirs seront réalisés grâce à l'ensemble de la population et des forces vives. Merci beaucoup. Bravo ! L'Eden est capitale, dans le sens du grand capital humain. Liberté, égalité, fraternité. Richard Martin, toi, le grand oeuvrier de ce 5 mai 2017, qui a pris cette vision d'incarnation, de deviser pour la liberté, l'égalité, la fraternité, en décidant de nous alerter les uns les autres et de dévisser la devise des mairies où cette devise semble quelque peu s'essouffler, eh bien, tu as proposé, comme un grand générateur, qu'en différents points de France, que les théâtres se réincarnent de leur mission à l'arrêt public de tous les bus, puisque nous sommes dans un transport en commun, eh bien, tu vois, tu proposes que cette devise liberté, égalité, fraternité, nous transporte en commun. Eh bien, hors du commun, pour ce faire, nous avons choisi, non pas un théâtre en ordre de marche, comme le théâtre Tourski et bien d'autres qui ont répondu à cet appel, mais non ici, dans une cité dite de banlieue parisienne et plus précisément à Vitry-sur-Seine, dans le quartier du Moulin Vert, où ce théâtre, anciennement construit en 1926, pour le bien de chacun et de tous, qui s'appelait la maison sociale, mais qui était un vrai théâtre, un théâtre même cinéma, ce théâtre est fermé, muré. Eh bien, nous avons décidé de répondre à ton appel, Richard Martin, d'une manière extrêmement symbolique, puisqu'il va falloir redonner du corps à nos symboles et du sens aux symboles. Eh bien, je pense que c'était une très belle ouverture d'esprit bien fêlé de repasser la frontière, la frontière, non pas du passé, mais du devenir, dans cette maison qui n'appelle qu'à ce que les citoyens se la réapproprient. Eh bien, on ne va pas se faire prier, et on ne s'est pas fait prier, et grâce à une conjoncture, à une conjonction de rencontres, ici à Vitry-sur-Seine, j'ai pu rencontrer Eden Saada, Eden Saada est lui-même un œuvrier qui travaille sur le tissu à la fois social et culturel, visible et invisible, de Vitry-sur-Seine. C'est un pionnier aussi, et il a permis à ce qu'il y ait une rencontre avec un artiste qui est M. Lassana, dit Ande. Et je vais laisser la parole à Eden Saada, parce que pour lui, cet appel que tu as lancé et dont les arts émouvants ont été à leur tour transmetteurs, eh bien, ça lui a parlé. Et Eden, je t'appelle. Je viens, d'accord. Donc Eden, tu es... en prise directe avec Marseille et bien d'autres endroits pour Fête, Fête, Fête de la Fraternité. Je salue Marseille, je salue l'ensemble de la France et l'ensemble de l'humanité. Et je remercie les arts émouvants de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette belle initiative, de se réapproprier la devise républicaine dont nous avons si souvent été dépossédés par les possédants. La devise républicaine qui parfois provoque un désamour parce qu'elle n'a plus de sens. Nous, nous devons lui redonner du sens et lui redonner du corps. C'est le corps que nous lui donnons aujourd'hui, ces corps déstructurés sur lesquels il n'y a plus de tête. Nous espérons que nous pourrons incarner à nous tous que le peuple pourra enfin être la tête qui donne corps à cette devise républicaine pour que le peuple soit enfin souverain et que nous aventurent ensemble le monde de demain. Je vais maintenant passer la parole peut-être à l'artiste qui nous donnera quelques mots. Merci beaucoup. Bonsoir à la France. Je salue avant tout mes camarades. Actuellement, moi je suis peintre et pouvoir toucher la population et cette France de mon quartier, de ma vie et de mes entrailles, et mes entrailles, j'essaie de montrer et de prouver qu'une façon de le dire peut être importante sur l'aventure, à la parole, à l'image et au dessin. Aujourd'hui, nous devons pas perdre courage et s'embrasser tous ensemble. Merci. Merci. Merci à ça. On a vécu un moment fondateur comme nous l'a dit dans la soirée Eden. Je pense que c'est un moment fondateur dans un désert, dans un désert de culture et pourtant dans un désert de toutes les graines, de ce qui s'appelle la diversité. Mais ce qui est un mot que je n'aime pas trop parce que c'est même plus que ça. c'est des croisements, c'est un monde de fertilité. Il faudrait arrêter de parler de diversité, il faudrait parler de fertilité. Donc, voilà, ce moment de cette devise, de ces murs. Cette histoire, ici, vous êtes face à un théâtre qui a été construit en 1926 dans un quartier de très haute résistance sur le bassin parisien qui a été, c'est un monsieur et c'était un religieux en plus mais complètement laïc. Il s'avère qu'il était curé mais l'abbé Violet qui a décidé de se battre toute sa vie pour permettre à des pauvres de pouvoir être logés, se loger. Donc, il a fait construire, son frère était architecte, il a fait construire plein de petites maisons, il n'y en reste plus beaucoup. Maintenant, c'est des grands immeubles avec beaucoup de gens qui viennent de partout. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas dans le centre de vitrine. Nous sommes à 4 minutes du métro parisien mais pas dans le centre de vitrine. Voilà. Et ici, il y a des milliers de personnes qui ne vont pas en théâtre. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas y aller. C'est que, voilà, c'est comme ça. Et qu'il y a pourtant un théâtre parmi ces personnes. Un théâtre qui a une histoire de rassemblement extrêmement importante. extrêmement fondatrice. Eh bien, ce théâtre, on est en droit de se poser la question pourquoi est-ce qu'il est fermé ? Pourquoi est-ce qu'il est mûré ? Eh bien, nous allons nous désemmurer maintenant. Parce que ces mots qui ont un ferment qui s'appelle l'amour, non pas au sens, je ne sais pas quoi, mais au sens de pouvoir générer, eh bien, à cette faculté de désemmurer. Voilà. Donc, nous allons entreprendre, eh bien, tout un travail, les uns les autres, ici même, grâce à ce geste de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci à toi, Richard Martin, et bravo à toutes celles et ceux qui ont répondu, qui ont répondu à cet appel. Alors, à tout vite. À tout vite. Marseille. La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doit-il rentrer au repos ? Ce devoir doit-il fermer les yeux ? Et le moment est-il venu pour l'art de désarmer ? Moins que jamais.